amis des qdn focus et de la récupération bonjour il ya quelques temps je vous ai fait une vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait éventuellement récupérer dans de vieux disques durs et en particulier les moteurs d'entraînement des disques sachant que globalement on retrouvait on va dire deux grands familles de moteurs ceux à quatre connexions comme on peut voir par exemple un exemplaire ici et ce à trois connexions qu'on peut voir et vous avez été nombreux à me dire ben oui mais comment on fait pour les utiliser c'est pas des simples moteurs à courant continu où il suffit de mettre une tension pour que ça tourne c'est des systèmes qu'on appelle brushless qui nécessite une commande électronique spécifique alors je vous avais montré dans une autre vidéo que on pouvait éventuellement utiliser les systèmes driver qui était utilisé en radio commande mais il nécessite une commande par impulsion ce qui n'est pas forcément pratique or il ya un internaute qui lui aussi a une chaîne d'électronique que je vous conseille il s'appelle électronique passion qui m'avait mis un commentaire qu'en quoi on trouvait des petits modules de commandes et lui même avait fait une vidéo sur le sujet vous pouvez aller voir et donc je me suis un peu renseigné j'ai en effet trouvé ce genre de petit module alors c'est pas exactement celui qu'il montre dans électronique passion apparemment c'est une sorte de variante et j'ai trouvé ce petit module petit module qui permet de commander en fait les deux types de moteurs sur ce module on peut choisir le sens de rotation ici et la vitesse grâce à ce potentiomètre et voilà ça s'alimente ici de 5 à 12 volts donc vraiment quelque chose d'assez simple et je veux dire ça marche le moteur un peu plus de 1 ampère donc ça devrait aller je veux dire pour ce genre de moteur alors parce que je vous propose c'est déjà de les brancher sur les deux moteurs et de regarder un petit peu comment ça fonctionne et aussi après j'ai fait un petit rétro engineering sur ce module pour regarder un peu comment il était fait et on va pouvoir regarder ça alors on va commencer déjà par un moteur à quatre fils alors sur les moteurs à quatre fils par contre on voit qu'il ya trois sorties ici et une qui s'appelle commune or sur ce moteur à quatre fils justement il ya un commun et il faut pouvoir le déterminer alors ça c'est ma foi assez facile en gros on peut dire que les moteurs à trois fils ils sont câblés généralement un petit peu comme ça c'est ce qu'on appelle en triangle et là on peut on peut voir qu'il n'y a pas de symétrie particulière je veux dire et que si on mesure entre deux points et ben on aura toujours la résistance de cet enroulement en parallèle avec la résistance des deux autres ce qui veut dire qu'on va trouver si on mesure entre n'importe quel point on trouvera une résistance qu'à peu près la même sur ceux comme ça pour trouver le commun c'est assez facile parce que le commun ça sera le point à partir duquel sur les trois autres on trouvera la même résistance alors que si je mesure par exemple entre celui-là et celui-là il y en a un point où on trouvera une résistance plus faible et qui sera probablement le commun comme on peut voir c'est très très facile à déterminer sachant qu'une fois que c'est fait l'ordre on branche les enroulements ici en fait on s'en fout dire si jamais on en intervertit un bel moteur tombera dans l'autre sens mais voilà de toute façon après au niveau de la carte comme on peut voir on peut choisir ici le sens donc pour déterminer ça je vais vous montrer comment on fait d'abord c'est une simplicité publique il vous suffit d'avoir un ohm m comme par exemple ce modèle là que je vous ai déjà présenté voilà et si on regarde donc comme je l'ai dit sur un modèle à trois fils on peut voir que entre chaque enroulement c'est un petit peu long à mesurer j'ai une résistance ça sera toujours une résistance très faible ici on voit que c'est 2,7 ohms mais voilà entre chaque broche j'aurais toujours la même résistance voilà alors que si je prends le modèle à quatre fils si je prends une broche au hasard par exemple celle là je vois que j'ai dans certains cas 1,8 ohms 1,8 ohms et sur une autre broche j'ai là j'ai moins si on regarde bien 1 1 cette broche là par rapport à aux autres elle a toujours à peu près la même résistance voilà donc ça prouve que cette broche là est le commun c'est celle qui je veux dire comme j'ai dit un par rapport aux autres offre la même résistance et d'ailleurs on peut voir que c'est peut-être pas un hasard il ya un petit triangle marqué dessus donc là ça veut dire que le commun ici c'est cette broche là et les trois autres comme une fois qu'on a déterminé ça c'est très très facile à faire alors ce que je vais faire maintenant je vais souder des fils sur les moteurs ce sera plus facile pour les brancher on va pouvoir ici voilà donc j'ai soudé comme on peut voir ici les fils donc j'ai commencé par le moteur à quatre fils attention là il ya un petit piège c'est qu'on voit ici un cavalier là qui s'appelle on off en fait c'est pas un cavalier on off c'est un cavalier qui choisit justement entre le mode quatre fils ou trois fils alors si on se trompe c'est pas très grave parce que même au mode trois fils le truc il tourne enfin bon normalement et on le verra tout à l'heure dans le data sheet du circuit il faut mieux le mettre correctement mais c'est en fait c'est pas du tout on off c'est enfin on va dire c'est le mode trois fils on ou pas donc à droite là c'est quatre ici c'est trois on peut voir sur certaines docs ou que par exemple là on voit sur cette doc là là j'ai imprimé d'internet où là c'est indiqué mais c'est vrai que c'est un petit peu piégeux alors allons-y donc là je l'alimente en 12 volts et je donc on met en route on peut voir qu'il ya une petite led là qui s'allume qui indique la présence de la tension c'est on voit que ça démarre et que ça tourne on peut régler une vitesse assez importante voilà donc on peut régler donc de zéro carrément voilà alors par contre il ya une sécurité dessus ce qui fait que si par exemple on demande un couple trop important au démarrage ben il démarre pas il faut revenir à zéro pour qu'il redémarre à zéro donc faut quand même savoir que c'est des moteurs qui sont faits pour tourner vite qui n'ont pas un couple extraordinaire donc après il faut trouver des applications à ça bon là quand il tourne à fond par contre on voit que je peux quand même essayer de freiner un petit peu la consommation on a un peu plus d'un ampère mais pour moi c'est comme suffisant pour en faire une meuleuse par exemple chose comme ça condition bien sûr de pas trop lutter sur la gueule après ça ira très bien pour des applications gens ventilateurs autres à dire le circuit de commande est plutôt fait pour ça on peut aussi après imaginer pourquoi pas tiens lui mettre des petits miroirs voilà et puis après avec deux moteurs faire des des jeux avec un laser par exemple ça c'est des trucs qui nécessitent pas beaucoup de couple fois voilà donc ça fonctionne très bien à faire maintenant laisser avec le moteur trois fils sont voilà j'ai monté le moteur trois fils et on voit pareil ça fonctionne pareil et que ça tourne bien sûr j'ai mis le cavalier ici en position trois fils je dirais même celui-là a priori il a même un peu plus de pêche ça reste quand même pas le couple de la mort mais par contre ça tourne relativement vite et ça fonctionne pareil donc la preuve est faite qu'avec ce petit module voilà si vous avez récupéré des moteurs de disques durs dont trois ou quatre fils ça fait tout à fait l'affaire pour les piloter sachant qu'après bien sûr comme j'ai dit faut avoir en avoir l'utilité mais ça fonctionne très bien alors comme je suis quelqu'un de curieux j'ai voulu voir un petit peu comment était fait ce module et en gros il comporte comme on peut le voir relativement peu de composants le coeur de ce circuit est un drv 11 873 de chez texas instruments on va regarder un petit peu son d'attaché très rapidement et on va voir c'est un circuit qui ma foi est relativement très complexe et qui est vraiment spécialisé pour le drive justement de ce genre de moteur le tout est piloté là quand on peut le voir par un circuit c'est un stc 15w 404 as ça rigole pas c'est un micro contrôleur donc qui a sans doute été ben voilà aussi programmé avec le firmware qui va bien et on nous retrouve ensuite là un régulateur de tension et puis voilà deux trois résistances condensateurs enfin voilà c'est vraiment chose de simple faut quand même savoir que si vous vouliez faire vous même le circuit de commande de ce genre de moteur c'est pas quelque chose de simple quelque chose d'hyper compliqué mais enfin vous allez voir la sophistication de ce circuit là pour faire quelque chose de performant c'est quand même pas du tout évident et honnêtement quand je vois que j'ai eu trois modules comme ça pour moins de 10 euros pour compris enfin honnêtement ça vaut pas vraiment le coup de vouloir faire ça soi même à part pour le côté on va dire didactique fun il faut savoir que le domaine là quand même des commandes de moteur brushless et même pas à pas c'est un petit peu comme le domaine on va dire des alimentations à découpage si on veut faire des trucs performants ben ça reste un peu une spécialité et c'est quand même pas quelque chose d'évident à faire jetons un coup d'oeil rapide justement sur le datasheet de ce DRV 11873 on voit que dans la description de Texas Instruments donc 12 volts 3 phases ce moteur là c'est des moteurs en effet triphasés qui donc ont trois bobines qui doivent être pilotés dans le bon ordre pour les entraîner et on peut voir aussi sensorless alors le principe de sensorless je ferai d'autres vidéos sur le sujet c'est que pour justement connaître à un moment donné la position réelle du rotor il n'y a pas comme c'est des fois le cas des capteurs externes ils utilisent les mêmes bobines que celles qui sont utilisées pour le drive pour connaître ça c'est à dire de temps en temps quelque part dans l'idée c'est qu'ils coupent le courant de façon à utiliser une bobine comme capteur en gros de position bon là je vous laisse lire je vous mettrai le lien sur le sur ce datasheet pour ceux que ça intéresse ben voilà on voit que globalement c'est fait cooling fan a priori c'est quand même fait pour piloter des ventilateurs on voit ici voilà le schéma d'application simplifiée et on voit voilà qu'il y a trois sorties pour les trois bobines et éventuellement cette notion de commun sachant qu'ils disent dans le datasheet qu'il n'y a pas ce quatrième fil et ben il suffit de mettre comme la masse et ça fait le job aussi c'est ce que fait en fait le petit cavalier qu'il y a sur le circuit alors très rapidement on ne va pas non plus rentrer dans le détail puisqu'il y en aurait pour des heures on peut voir que c'est un circuit qui est très très complexe qui utilise je veux dire voilà du PWM mesure la position des retors fait un système de démarrage un système de sécurité enfin honnêtement comme on peut le voir c'est quelque chose d'assez complexe et on regarde ici un petit peu son schéma fonctionnel on voit en effet ici la partie phase qui rentre sans on a les trois sorties des trois bobinages donc le circuit contient les MOSFET alors là on voit un truc qui est aussi intéressant c'est que contrairement à certains ça n'utilise pas une paire de MOSFET complémentaires on voit que c'est deux MOSFET canal N alors on peut se dire comment il fait pour commander celui qui est sur VCC vu qu'il faut une tension supérieure je veux dire sur la grille et bien comme beaucoup de ces circuits on voit ici ce système avec une charge pump et un oscillateur où en gros intégré dans le circuit il y a une sorte de convertisseur de tension grâce à des condensateurs qu'on rajoute ici et qui grâce à ce système va générer une tension qui va être supérieure à VCC je ne l'ai pas fait mais si on mesurait sur cette broche VCP et bien on trouverait plus de 12 volts enfin ou de 5 volts ça dépend comment il est alimenté et on voit que ce VCP et bien il va être utilisé par les fameux pré-drivers ici des MOSFET de façon à pouvoir les piloter il y a pas mal de circuits qui sont faits comme ça chez National aussi je crois que c'est le LM18193 je crois que j'avais utilisé qui utilise un peu la même technique et derrière pour toute la partie logique on voit qu'il possède aussi son propre régulateur 5 volts LDO pour low drop out ce qui permet de l'alimenter justement avec une tension assez proche de 5 volts enfin voilà je ne vais pas aller plus loin dans ce data sheet si vous voulez regarder plus je vous conseille d'aller le voir mais on peut voir que c'est un circuit complexe on peut voir qu'il y a un thermal shot-dot anti-voltage donc il possède plein de sécurité enfin c'est à la limite on pourrait presque dire je trouve que c'est un petit peu overkill pour commander des ventilateurs bien que dans certaines applications le ventilateur c'est vachement important s'il ne fonctionne plus le CPU sera plus refroidi et ça peut foutre un serveur voilà pour ce petit QDN dominical j'espère que ça vous aura intéressé donc comme d'habitude pendant les QDN je vous mettrai le lien là où j'ai trouvé ces petits modules là j'en ai pris un lot de 3 ça coûte vraiment pas cher et c'est vrai que après voilà si vous avez une idée d'application pour utiliser ces moteurs je vous conseille d'utiliser plutôt ça c'est vraiment comme on l'a vu très simple d'emploi tiens Maurice ça va Maurice non qu'est-ce qui t'arrive ? Pincette a fait une scène de jalousie terrible parce que elle a vu que tu fréquentais une pince à épiler et tu sais c'est ça tout le problème de nos fans tu vois elle veut qu'on soit performant au lit mais elle nous refuse toujours d'aller aux entraînements alors c'est vraiment pas possible voilà là dessus et bien que le grand driver pilote bien vos moteurs et à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao